... Bonsoir, sur la dernière conférence du coup. On va vous parler un peu de comment on opère HBase et pourquoi on opère de l'HBase à OVH. Moi je suis Kevin George, je suis Engineering Manager à OVH sur la partie... Sur la partie Kubernetes et Observability. Observability regroupant les deux produits, enfin principalement deux produits qui sont Metrix, la partie un peu qu'on a vu tout à l'heure avec Prometheus, et la gestion des logs. Bonjour, quant à moi je m'appelle Florentin Dubois, je suis Software Engineer à OVH dans l'équipe de Metrix. Quand je suis arrivé j'ai fait pas mal de devs, et notamment le petit logo du Ghost Monkey qui arrive en prod et démonte des machines, mais littéralement. Et du coup, de celle-là en fait j'ai appris pas mal de choses sur notre infra, comment on fonctionne et comment on moniteur et manège notre HBase. Et vous pouvez me rencontrer sur différents salons, ce qui est Startup Weekend, Devox, Antenne Meetup et d'autres. Du coup, on travaille sur OVH, j'espère que vous connaissez un petit peu. On va juste faire un petit rappel, du coup OVH on est un cloud provider qui opère des data centers dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on a notre propre réseau backbone qui fait le tour de la planète, c'est rigolo. On a 27 data centers à l'heure actuelle, on en a rajouté, notamment en Europe pour le moment. et on offre une multitude de produits qui vont aller les DB managés, donc là on va retrouver Redis, Mongo, Postgre, du load balancing avec du H-Aproxy, Kubernetes, après sur la partie compute, on va retrouver OpenStack et Kubernetes, et on voit aussi après plus dans la partie time series, Warp10, Elasticsearch, et on a une partie AI qui vient de monter, l'intelligence artificielle, qui est faite par Pré-Science chez nous. Qu'est-ce qu'on fait à Matrix Data Platform ? On a une plateforme de time series, donc on a quatre axes, on a une première partie qu'on travaille avec des opérateurs, donc LoRa, StickFox, principalement, pour les marchés de l'IoT, en fait de l'IoT on voit des données qui ont un format dédié à chaque device, donc ces opérateurs-là viennent modifier la data pour la normaliser, avant de l'installer dans la plateforme. On a une partie input, donc ça c'est la partie réception des données, pour ça on supporte plusieurs protocoles, on va avoir Prometheus, Warp10, OpenTSDB, Graphite, InfluDB, et pour la partie query, on va retrouver globalement les mêmes, à l'exception d'Influx, donc on va retrouver Prometheus, OpenTSDB, Graphite, Warp10, et l'avantage qu'à cette plateforme-là, c'est que vous pouvez rentrer par un protocole, et venir la query devant un autre, je peux pousser mes points en OpenTSDB, et venir les requêter en Warp10 derrière, et je peux aussi adapter mon protocole de requêtage, à la complexité de ce que je veux faire. Après on a une partie automation, où là on va venir faire du monitoring sur la métrique, donc on va venir pouvoir détecter des anomalies, des dépassements de seuil, et en faire envoyer des alertes là-dessus, que ce soit des emails, du payeur d'outils, ou du push, pour après déclencher l'automation, pour faire du self-feeding sur les infras. Donc on traite, à l'heure actuelle, 432 milliards de points par jour, ce qui représente un volume de 10 Tera de données, ça c'est ce qu'on a en ingestion en continu, nous on parle plutôt en seconde du coup, parce que sinon tu as un peu de mal à voir ce que ça représente, donc ça représente 5 millions de points par seconde, en ingestion sur 500 millions de séries. Donc une série ça va être un capteur, ça va être une valeur de CPU, une température, un positionnement géographique. Dans notre infrastructure, on est déployé dans deux régions, une au Canada, et une à Graveline, donc en France. La plus grosse c'est celle de Graveline, il y a 150 nœuds dans le clusterage base, pour un volume de 2 pétas de data, et elle reçoit à peu près 1G, 1G2 par seconde, en insertion. Et celle de BHS, qui est un peu plus petite, et qui est plus récente aussi, qui grossit aussi petit à petit, qui est là 30 nœuds, 400 Tera, et où on va retrouver à peu près 120-150 Mbps dedans. C'est des infrastructures qui grossissent sur la mesure, sur comment on reçoit de la donnée en permanence, mais on est amené à ajouter des nœuds, en fait, de manière mensuelle, à l'heure actuelle. Du coup, Metrix, c'est basé sur Warplan. Warplan, c'est une petite start-up brestoise, de Bretagne, qui a monté une solution de Time Series. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a été montée au-dessus d'HBase, ce qui lui apporte en fait un aspect Big Data, qui lui permet de gérer des énormes volumes de data. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu là, c'est fait sur HBase là-dessus, et ça leverage en fait, toute la partie Big Data, les technos qui sont en dessous. Ils n'ont pas essayé de refaire le store, le store, ils l'ont laissé à HBase, qui est une technos, qui est beaucoup utilisée dans le Big Data, et qui permet, qui est déjà designée en fait, pour faire du Big Data. Donc rapidement, à quoi ça ressemble ? On va avoir différents composants, on va avoir l'ingrass, donc ce petit composant en haut à gauche, qui lui s'occupe de récupérer les points, et il vient les insérer dans un Kafka. L'avantage qu'il y a le Kafka, c'est qu'il permet de gérer des petites indisponibilités, par exemple, qu'il peut y avoir sur le cluster HBase, et il permet aussi de venir faire du rejeu, c'est-à-dire qu'on peut remonter dans le temps, pour renvoyer de la data dans le cluster. Donc ces points-là sont récupérés par les stores, donc les stores, c'est les composants qui viennent d'épiler les points du Kafka, et qui viennent insérer dans les regions de serveur, donc sur HBase directement. Il y a aussi les directories qui consomment Kafka, les directories c'est l'index, c'est-à-dire c'est lui qui va savoir à quel endroit a été rangé une série. C'est utilisé pour le requêtage après. Et le requêtage, lui, il est fait par les aigresses. Les aigresses, c'est les composants qui viennent faire du read, et qui viennent processer vos queries. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir envoyer des scans sur les regions de serveur, pour remonter la donnée, la traiter en local, et vous ramener que le résultat de la requête. Et ça, c'est la vraie architecture, qui est un peu plus compliquée, parce que c'est des infras qui sont à chat. On gère l'achat au niveau soft, ce qui fait qu'on a deux plateformes ISO, l'une de l'autre, ce qui nous permet de basculer de l'une à l'autre, de manière transparente, pour venir faire des opérations, notamment sur le cluster HBase, où on est amené à faire de la compaction, de la majeure compaction, ce qui entraîne du downtime sur le cluster. Donc, qu'est-ce que c'est HBase ? HBase, c'est un key value. C'est un peu comme un Redis, un peu plus gros. Et globalement, HBase, il va venir ranger ses données, en key value, mais il va associer les clés par colonne. Une clé va avoir associé plusieurs colonnes, qui sont plusieurs valeurs pour une seule clé. Et en fait, ce qu'il fait réellement, c'est qu'il fait des colonnes de colonnes. C'est-à-dire que sur une clé, on va avoir une colonne family, avec une colonne, et finalement notre valeur au bout, dans la manière dont on accède à la data. Et il va aussi le versionner dans le temps. Donc là, on gagne des dimensions à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut écrire une donnée, la réécrire, et récupérer la valeur d'avant. Là-dessus. Et après, lui, il vient les sortir de manière ordonnée. Donc ça, c'est très pratique pour nous quand on fait de la time series, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une série, donc on va prendre le pointeur, et on va venir lire, par exemple, une heure de data. Comme à ce ordonné, en fait, on fait que scanner le truc, on monte le bloc, et on passe au suivant. C'est très efficace dans la manière de le guetter. Donc on retrouve toutes nos clés à la suite les unes des autres. Et en fait, ce qu'on va venir faire sur HBase pour pouvoir scaler à la manière verticale, on va découper ça dans des régions. Donc une région, ça va être des blocs de 10 gigas sur HBase qui vont être ordonnées. Et pour savoir où est-ce que sont mis les données, en fait, on a le HBase Master qui s'occupe justement d'organiser tout ça et de savoir quand est-ce qu'une région est trop grosse, il la split, et il la déplace sur un autre nœud pour scaler le cluster au fur et à mesure. C'est aussi lui qui va venir déplacer la donnée quand on va ajouter un nouveau nœud, par exemple, ou s'il y a un nœud meur. Il va s'occuper de répliquer la data pour garder la consistance là-dessus. Et du coup, les use cases, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On fait du billing. On fait du monitoring de la UT et de la geallocation. Donc le billing, plus dans les vrais use cases, on travaille beaucoup avec des décès, donc on va venir récupérer toutes les métriques qui viennent des data centers, donc tout ce qui est température, consommation électrique, refroidissement, pour venir générer de l'alerte. On va être alerté si des choses se mettent à avoir trop chaud ou à consommer. On va aussi savoir faire des cartes, des data centers, des heat maps, de la température, pour voir s'il n'y a pas des points de chaleur. On gère aussi toute la partie payage du go sur OVH, donc tout ce qui est consommation à la demande. En fait, la consommation, c'est une thème sérieuse dans le temps. Donc c'est stocké de la même manière. Gscan, je ne sais pas si vous connaissez Gscan, c'est le projet qui est en charge du monitoring à OVH. En fait, c'est une machine à la ping. On envoie un million de ping par seconde sur tous les data centers d'OVH pour vérifier si les machines sont up ou down, pour après venir déclencher des alertes en data center pour que les techniciens y réparent les machines si elles sont tombées. Ça fait un peu de volume aussi, un million de secondes. On a le monitoring. Donc ça, en fait, on monitor HBase via Metrix. On le monitor lui-même, par lui-même. En fait, on peut faire ça parce que comme il est, lui, hautement disponible, il ne peut quasiment jamais tomber. Donc notre système d'alerting se base dessus directement. On l'utilise aussi pour faire du scoring sur les modèles de ML. Donc ça, c'est la partie anti-fraud à OVH qui est faite par du machine learning. Sauf qu'en fait, un modèle, quand on va le designer, il va être bon et on veut suivre ses performances dans le temps. Savoir s'il s'améliore ou s'il perd en performance et on veut le comparer à d'autres modèles. Donc en fait, en permanence, on fait tourner 4 à 5 modèles en parallèle et on va garder ceux qui ont les meilleurs ratios de détection. Donc ça pareil, il faut voir dans le temps l'évolution des modèles, savoir s'il reste pertinent ou pas. Et on fait aussi des applications médicales pour faire la détection de patterns sur la mort subite du nourrisson. Donc ça, on est en train de travailler avec des médecins là-dessus où en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un pattern dans les électrocardiogrammes des bébés à reconnaître et que si on voyait ce pattern-là, il fallait lui injecter, je ne sais plus ce qu'on lui injecte, pour qu'il reste en vie. Et du coup, c'est mon tour. Sur l'aspect Cosmonkey, que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, on doit traiter l'erreur comme une norme. C'est là, en fait, on doit en permanence tester et savoir monitorer, gérer notre HBase et notre infrastructure. Je vous présenterai quelques outils qui nous aident à faire ça et comment on le fait. Première chose, la base dans toute application, c'est qu'il y a des logs. On va essayer déjà de savoir ce qui se passe sur notre machine et surtout, dans le cas d'HBase, on va pouvoir en fait venir tailler les logs et faire un grep sur le niveau fatal qui, en général, nous aide plutôt bien à savoir pourquoi le nœud est tombé. Mais ça, c'est sur le moment et c'est un peu dommage qu'on ne peut pas le tracer dans le temps. C'est là où, nous, on s'est amusé à créer un petit tool qui s'appelle Taylor qui va venir lire ses logs en permanence, rechercher les patterns de logs qui sont des fatales, comme je vous l'ai dit, ou des logs en particulier qui vont nous dire qu'il est trop chargé, il a besoin de plus d'espace disque, de plus de RAM, de faire du GC ou d'autres choses comme ça. Ils vont nous les remonter. Et en fait, ces logs-là, on va venir les stocker dans un coin et en passage, on va en extraire des métriques, savoir ce que le région de serveur a besoin. actuellement. Et de ça, on va pouvoir en faire des alertes. Pour continuer, là-dessus, parce qu'on a un région de serveur, c'est aussi une appli Java. On a besoin de monitorer la JVM parce que sur des machines, on a une heap qui dépasse les KG. Le comportement est assez compliqué. Là, ce qu'on peut voir, c'est le graphana d'un région de serveur qu'on appelle DNA. il a une heap actuellement de 125 VG. Et là, il est tranquillement, il a un bon pattern, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il peut voir que le temps de GC est assez agréable. Un petit pic, mais ça, c'est pas assez habituel. Et on peut aussi voir le nombre de régions ouvertes sur le région de serveur, ce qui est ici actuellement de 1000 régions. Un peu moins de 1000 régions. Ensuite, quand on a envie de tuner le GC pour savoir ce qui se passe, on va peut-être aller voir la doc du GC. La doc du GC, où les gars nous font, bon, au doigt mouillé, à peu près ça. Ce qui est un peu compliqué, donc c'est à partir de ce moment-là où on commence à aller voir sur Internet, c'est la CoverFlow, des personnes qui ont d'autres problèmes. On arrive, on fait bon les gars, je vais vous sortir une formule, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. On teste, on voit ce que ça se passe, on fait des retours, on renchérit ça. C'est assez agréable. Là où la doc du GC peut nous aider, mais parfois est un petit peu léger sur ce genre de choses. Du coup, on arrive dans le tuning du GC et de la JVM, et là, ça devient assez compliqué parce qu'il y a vraiment des comportements assez bizarres. Donc il y a le bon GC, celui que tout le monde aime. On peut voir la ligne rouge représente en fait à partir du moment où le garbage collector va venir s'agiter et commencer à faire son taf. On peut voir en fait que de base, Java monte, consomme de la RAM, dépasse la ligne, met un peu de temps à comprendre ce qui se passe et ensuite, va s'agiter, redescendre en dessous et ainsi de suite. Ça, c'est un bon pattern parce qu'on sait que l'application vit, tout se passe bien, de temps en temps, on a un peu moins de perf quand je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Après, on a le cas, le mauvais cas. Celui-là où on ne sait pas ce qu'il fait et là, ça devient compliqué. Dans ce genre de situation, on va voir la doc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, on tend sur des formules assez compliquées qui font ça doit être à peu près ça mais pour être sûr, faire un petit module au 20%, comme ça, on est bon sur ton paramètre et c'est ça pour tous les paramètres et je vous le dis, il y en a beaucoup de paramètres. Et le vraiment moche, c'est quand là, le GSC a un peu craqué, c'est dit, ah, je vais faire quelque chose et du coup, le région de serveur plante, crache et relancez par 6MD et après, c'est là où aussi, on a pu se tester ZGC parce qu'en fait, vous pouvez avoir le parallèle en fait entre G1 qui est à gauche du graphe et ZGC qui est à droite. On peut voir qu'avec ZGC, notamment avec Logidica 11, c'est vraiment très très, on n'a quasiment pas d'interruption, c'est excellent. Alors voilà comment, une fois qu'on a montré la JVM, on va vouloir monitorer le comportement d'âge base et là, on va avoir plusieurs indicateurs qui sont assez importants, comme par exemple, le nombre de régions ouvertes sur un serveur. Sachant que nous, on a commencé avec des petits serveurs et ensuite, on a grossi et en fonction de la charge, on a testé différents profils, ce qui fait qu'on a différents, certains serveurs ont plus de régions que d'autres. Par exemple, on a des gros serveurs avec 800 à 1000 régions, on a une gamme entre les deux à 200 régions et on en a quelques-uns qui sont là que pour du compute et qui ne vont pas vraiment tenir la charge sur le long terme. un autre paramètre qui sont la taille des queues. C'est à savoir que pas mal de paramètres de queues ont des paramètres assez bas et quand vous lisez la doc d'OrtonWorks où les gars, ils font de base, la queue est limitée à 100 et en fait, vous pouvez monter ça à 1024 ou 16 000 parce qu'en fait, ça dépend de votre use case mais ça se passera bien. Du coup, c'est une chose qu'il faut monitorer parce que dès qu'on détecte un plafond sur une de ces queues, c'est qu'il y a un problème quelque part et en fait, l'HBase ne va pas réussir à absorber tout ce qu'on va lui envoyer. Donc là, on peut voir qu'il y a l'IPCQ qui est la queue des actions à faire. On a la compaction queue qui est très intéressante à voir parce qu'en fait, ce qui se passe en général, on a un pattern où il monte et un peu comme le GC va redescendre dans les compactions. Et quand un HBase, un région de serveur est vraiment occupé pour avoir en fait sa compaction queue monter et ne jamais s'arrêter. Et là, c'est qu'il est plus que temps de faire quelque chose lors des marées ou voir pour rajouter les machines. Après, on a deux autres queues qui sont assez peu utilisées qui sont la split queue et la flush queue qui concernent plus les régions et les walls. Par exemple, je vous ai mis un graphe parce que c'est à savoir aussi du nombre de requêtes en écriture et en lecture sur le premier serveur. On peut voir qu'il a environ 80 000 requêtes en écriture à la seconde et 60 000 requêtes de lecture à la seconde en même temps. Il faut qu'il puisse encaisser cette sous-charge. Une autre chose à savoir, c'est qu'HBase aime bien avoir sa donnée en local sur son TIGFS que toutes ses régions soient là, du moins celles qu'il gère. Et du coup, c'est une chose à monitorer parce que sinon, il va être beaucoup plus lent dans le sens qu'il va devoir aller chercher à ses petits copains à côté et dire, est-ce que tu as ma région ? Non, c'est pas toi, du coup, je vais aller voir l'autre là-bas. Et c'est juste infini en fait quand vous venez faire des requêtes sur vos données. Une autre chose à savoir, c'est que la joie de notre serveur aime bien avoir du réseau, beaucoup de réseau et ne pas être trop chargé au niveau de l'autre. Ce qui est une chose à monitorer se fait. Par-dessus ça, on a créé plusieurs choses. On est parti du principe que dans la communauté HBase, ils prenaient beaucoup de noms d'animaux ou du moins des logos et nous, on s'est dit on va faire inventorier tout ça du coup le Pokédex qui nous aide à faire ça. Donc en fait, c'est un serveur et un site web sur lequel on va venir remerger tous les types de données comme les logs, les métriques et ainsi de suite qui va nous permettre d'avoir une vue globale de ce qui se passe sur notre infrastructure. Là, c'est des données que j'ai mis en prod récemment donc on peut voir qu'il n'y a pas encore grand chose dessus. Par exemple, au vu des graphes il vous dit une quinzaine de nœuds vivants et tu en as cinq ou six de manquants. En fait, ça va nous permettre d'être proactif sur de l'alerting parce que ça, ce sont des métriques. Ça va nous permettre de savoir ce qui se passe en temps réel et d'être proactif parce qu'on peut comme disait Kevin avec notre M-Series et du ML aller plus loin anticiper. Et d'où le fait d'anticiper, de corréler l'information, de pouvoir en un seul endroit avoir toutes les informations d'un nœud, son type de hardware, s'il est gros ou plus petit, le nombre de régions qu'il a le droit, le nombre de régions qu'il ne doit pas aller passer et ainsi de suite son IP et les services qui tournent dessus. Sachant que maintenant qu'on a une visite dessus, on a besoin de tenir ces petits animaux et du coup on a créé Sacha, le meilleur dresseur pour ça. Désolé, il fallait que je la fasse. On a créé du coup un petit clé. Ce clé est assez simple en fait, il se met au niveau du HBase Master et on va venir lui dire de faire différentes choses. comme la première chose est de retrouver les informations de base qui sont où sont mes serveurs, où sont mes régions et ainsi de suite. A partir du fait qu'on peut savoir où sont nos régions, on va pouvoir venir créer une map, une mapping de régions par serveur et de ça on va pouvoir en préserver la data locality dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui fait que si un nœud crache où la machine est indisponible pendant quelques minutes et que par exemple elle se fait dégager par le HBase Region Master ce qui arrive c'est souvent, et du coup on va pouvoir lui réaffecter ses régions et du coup on va garder la data locality chose très importante du coup les requêtes sont plus rapides à exécuter parce qu'il a la donnée en local. Chose aussi intéressante c'est qu'on peut déplacer les régions d'un nœud à un autre ce qui permet quand un nœud est trop chargé de pouvoir l'alléger. On peut aussi à l'inverse lui réaffecter ses propres régions quand il est tombé par exemple ce qui est assez pratique du coup on s'assure qu'il a toutes ses régions au bon endroit. Une autre chose à faire c'est quand on voit qu'un nœud est mal en point on peut lui dire abandonne lâche l'affaire donne tout le reste à tes petits copains à côté et ils se démerderont contre toi. Voilà par exemple ce qui peut arriver quand son réseau tombe par exemple il se fait se recler il arrive il a une carte il y a une BP à 1G constant et là d'un coup elle passe à 100 MB il ralentit tout le cluster parce que lui il a 100 MB et ses copains à 1G ce qui fait que tout le cluster passe à 100 MB en BP ce qui est assez intéressant à voir ça fait flipper quand même dans ce genre de cas et une chose qui fait très bien c'est de pouvoir faire un mapping sur les types de serveurs qu'on a par exemple on a des petits serveurs comme je vous le disais tout à l'heure avec seulement 8 coeurs ils ne vont pas pouvoir avoir beaucoup de régions parce qu'en fait ils ne vont pas arriver à supporter le poids leur poids et le poids de ces régions en termes de compute de RAM et de disques du coup on leur met moins de régions et ainsi de suite on peut augmenter vers d'autres profils c'est un exemple de fichier un exemple de notre fichier de config qui là en fait on dit tu as une machine à 8 coeurs du coup tu ne vas avoir le droit à que 72 régions ensuite avec ce fichier là et le mapping des régions qu'on a pu faire juste avant on va pouvoir balancer le cluster on va avoir un algorithme de balancing qui est plus intéressant que celui de HBase parce que celui de HBase de base c'est que tout le monde a le même nombre de régions ce qui fait que quand on a un cluster parfaitement homogène ça marche quand on a comme nous des nœuds qui ont différentes tailles ça ne marchera pas voilà donc là je vais laisser parler Kevin sur les tips and tricks qu'on a pu trouver sur HBase ouais du coup juste pour finir on va donner 2-3 idées des trucs qu'on a découvert au fur et à mesure d'opérer le cluster le premier c'est Xreceiver c'est un paramètre d'HDFS qui n'est pas très connu et qui nous a embêté bien une petite semaine quand même en gros ce qu'on voit c'est qu'on a on a notre on voit des logs qui arrivent dans HDFS qui nous disent qu'il a trop d'Xreceiver je vois ça n'a pas l'air dramatique comme on l'a idée le problème que ça c'est que HBase au-dessus lui il parle à l'HDFS pour bien récupérer ses datas notamment grâce à la data locality et lui par contre il fait ah oui non j'ai pas réussi à relire mes logs sur le HDFS tu as dit bah non tu me parles déjà trop et du coup lui il s'éteint tout simplement c'est embêtant parce que quand il s'éteint du coup il faut reprendre les régions qu'il avait les remettre de l'autre côté il faut les remonter lui rendre enfin c'est compliqué ça crée de la charge sur le cluster pour quelque chose qui n'est pas très important du coup ça c'est le code donc c'est comment on l'a retrouvé donc c'est le code qui en fait envoie un sereau et ça c'est comment ça se calcule ça se calcule mais c'est pas une on va avoir le problème de ça c'est que le nombre de storefiles actifs c'est une variable le nombre de flusher c'est une variable le nombre de compactions actives c'est une variable et le nombre de walls c'est aussi une variable donc en fait on a que des inconnus globalement dans cette dans cette formule mais par contre ça nous donne le nombre de risques donc là encore en s'appuyant plus sur la partie observability en fait et en regardant les métriques on arrive en fait à savoir combien il va falloir en mettre globalement l'IPCQ c'est un truc qui est sympa aussi c'est que sur HBase on a un pool de threads qui sont dédiés à l'IPC et par défaut la valeur est à 100 pareil ça personne n'en parle vraiment sauf que on peut saturer ce pool donc là c'est ce qu'on voit c'est qu'on a une saturation qui arrive de midi à midi 45 à peu près où globalement on est un peu bloqué à 100 on sent qu'on voudrait aller plus haut parce qu'on voit un plateau en fait mais on n'arrive pas parce qu'on n'a plus de threads donc ça c'est pareil c'est des choses qui se regardent sur des graphes et qui nous permettent de prendre des décisions là dessus pour augmenter ce nombre d'IPCQ après l'hardware plein plein de problèmes avec l'hardware le problème d'HBase c'est qu'il consomme du disque il consomme du network CPU, RAM pas trop mais en tout cas sur toute la partie IO il faut être hyper précis c'est que par exemple on a des machines qu'on a construit pour faire du HBase où par exemple il faut mettre en corrélation le nombre de disques durs qu'on va avoir sur un contrôleur SATA sur un contrôleur SATA c'est 2G et demi par seconde de bande passante effectivement tu peux mettre ces disques dessus mais en fait un disque normal ça va être à peu près 60 à 70 méga 600 à 700 méga par seconde sur un disque donc en fait si j'en mets plus de 4 je vais saturer mon contrôleur SATA et je ne pourrais pas utiliser mes disques correctement pareil côté network donc ça c'est l'autre côté c'est que la donnée focale arrive et que du coup il faut bien s'assurer de la latence et du débit qu'on a sur les interfaces c'est ce que disait tout à l'heure Florentin si on insère une machine qui est à 100 mètres dans le cluster en fait ça fait tomber tout le cluster parce que globalement le cluster va à la vitesse du nœud le plus lent et après aussi au niveau CPU il faut bien s'assurer qu'on a le bon nombre de CPU et qu'ils sont bien répartis parce que par exemple HBase le Numa ce n'est pas sa grande passion donc l'idée c'est de binder sur un CPU comme ça il reste dans son petit contexte mono CPU et par contre il faut faire attention j'essaie lui il tourne en parallèle d'HBase donc il peut bien ralentir votre application pendant qu'elle run si le nombre de threads n'est pas suffisant donc normalement la politique sur HBase c'est plutôt lui donner beaucoup de threads qui ne vont pas forcément très vite plutôt que des threads à 3G, 3G3 ou 3G2 3GHz en fait il ne va pas vraiment les exploiter il préfère pouvoir travailler en parallèle sur différentes choses voilà je ne sais pas si vous avez des questions à la suite de ça il va essayer de pouvoir interagir un peu là-dessus alors moi je vais commencer avec une petite question je ne connais pas du tout HBase ou peu HDFS est-ce que vous avez beaucoup de trafic réseau interne parce que j'ai déployé d'autres clusters type du Elasticsearch ou des trucs comme ça avec des redistributions et en fait souvent ça génère énormément de trafic interne au cluster est-ce que c'est le même cas ici vu que ça rebalance dans tous les sens vous avez l'air de dire que les nœuds disparaissent assez facilement dans le fonctionnement normal tu vas avoir un trafic mais qui est lié à ton ingestion et à ta query parce qu'en fait HBase va essayer de taper en local sur son nœud donc c'est du trafic que tu ne vois pas ça commence à se compliquer c'est quand effectivement tu as un nœud qui tombe en fait tous les nœuds vont se mettre en parallèle pour remonter le plus vite possible les régions à vouloir y accéder et donc moi ça va te créer beaucoup de latence là-dessus tu as HDFS aussi qui est en dessous donc lui son travail c'est qu'il y ait trois réplications de chacun des blocs donc pareil lui s'il y a des nœuds qui disparaissent ou qui remontent il va être amené à les déplacer après il y a les splits qui créent de la charge aussi les splits en fait c'est quand une région atteint 10Go on va la couper en deux au milieu de son espace de clé et par contre on va bien la déplacer parce que si le nœud ne pouvait plus le tenir il faut l'amener d'ailleurs pour équivrer la charge et donc là pareil à chaque fois il faut trimaler les 5G à la région donc globalement pour 1G 1G5 effectif sur la région en trafic effectif on a 8G derrière entre les nœuds ok oui donc c'est quand même il y a beaucoup plus de trafic interne que de trafic entrant ou sortant oui dans un facteur 3 ou 4 vous parlez de haute disponibilité avec deux data centers je suis toujours surpris quand je vois ça est-ce que vous avez un tiers de confiance pour avoir un nombre impair de votes et avoir un courant correct pour éviter le speed brain en fait dans l'architecture que tu as vu la réapplication est faite au niveau logiciel en fait elle est faite via des Kafka c'est-à-dire que globalement le point va être inséré sur les régions donc par là on les deux des ingress les régions elles sont exposées via un IPLB en anycast c'est-à-dire qu'au niveau réseau on est on est disponible via BGP notamment et suite à ça ton point va être pris en charge par un ingress et il va être envoyé dans un Kafka et en fait ce qu'on fait c'est qu'on a des composants qui lisent le Kafka en parallèle et qui viennent le recopier dans le Kafka de l'autre région donc en fait on fait un X comme ça entre les deux Kafka ce qui nous permet de nous assurer que si une région disparaît le trafic va continuer d'être de l'autre côté et comme ta donnée j'essaie de faire data et de donner en même temps aura été copiée c'est en fait une copie c'est un RAID 1 en fait le ballon de l'autre côté tu pourras quand même continuer d'y avoir accès salut merci pour le talk au début vous avez mentionné qu'on peut requêter avec plusieurs langages de query et comment vous faites ça en fait là dessus en fait on a créé des proxys tout simplement en fait qui arrivent dans ton proto essayent de faire ce qu'ils peuvent et leur sortent en rapscript derrière tout simplement ils le font c'est tout mais des fois on se trompe sur des comportements magnifiques Aurélien vous en parlera par exemple 2 plus 2 en prom c'est une série temporelle de 4 et du coup c'est des choses comme ça quand on le sait pas c'est pas évident tout le premier abord on peut avoir des comportements un peu bizarres et c'est là où on encourage nos utilisateurs nous remonter ce genre de choses Proxy c'est vous qui l'avez écrit ou c'est une bonne source oui c'est nous qui l'avons écrit notamment Aurélien travaille beaucoup dessus le mec est juste derrière toi ce qui lui donne une grande connaissance de tous les protocoles ce qui lui permet de faire des confs très cool là dessus mais l'avantage que ça d'avoir ces proxys là c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement c'est du coup tu peux pousser ton point en prom ou en ce que tu veux et venir le query en warp en prom en graphite de l'autre côté donc ça te donne beaucoup de liberté quoi ? ah oui c'est aussi en fait chacun des membres de l'équipe Matrix on est cinq et en fait quand t'arrives ton baptême c'est d'écrire un proto sur l'un des proxys par exemple Florentin il a écrit graphite je ne sais plus ce que j'ai écrit je ne sais plus ah si moi j'ai fait l'ingestion en OpenTisdb c'est ça Pierre a fait le query OpenTisdb comme ça on en rajoute au fur et à mesure directement moi j'ai d'autres questions encore vas-y donc c'est une infra mutualisée avec du multi-tenant on en a parlé un peu tout à l'heure mais c'est derrière le même Warp10 le même HBase le même HDFS vous avez des résultats en termes de sécurité vous avez quoi pour vous assurer qu'il n'y a pas des choses qui aillent ailleurs surtout si vous faites de l'IoT si vous faites du médical ou des choses comme ça ouais en fait sur là-dessus on rely sur le système de tokens de Warp10 qui sont les tokens un peu proches des Macarons je ne sais pas si vous connaissez les Macarons mais c'est les tokens sur lesquels on va pouvoir venir réduire leur scope de droit on ne peut pas ajouter des droits on ne peut que les enlever donc le token de base a droit à tout et après nous on va venir lui mettre l'ID du client en fait le fait de lui mettre l'ID du client en automatique sur toutes les séries que booste ce client-là on va venir rajouter en tant que label son ID à lui et pareil côté query c'est ce qui nous permet de segmenter la data et même toi en tant que client c'est cool parce que tu peux générer un token parce que nous on le fait à notre niveau même toi tu peux rajouter ton label par mon client et comme ça tu peux tout pousser dans ton cluster en s'étend toi de manière soft le label de ton client parce que toi tu as un token qui est wildcard et par randonnée pour chacun de tes clients un token spécifique où il aura ce label-là dedans avec sa valeur ok donc vous reposez quand même beaucoup sur Warpten pour tout ça oui tout tourne sur Warpten au-dessus nous on peut essayer Warpten c'est open source c'est un produit ok un produit open source sur GitHub il y a deux distributions une première distribution qui est une en fait il y en a trois mais il y a une version stand-alone en fait là derrière tu as deux stores soit tu stores en in-memory c'est dans le sens que nous aussi on a pour faire une fois tu as des gros volumes à gérer où en fait les gens vont pousser énormément de data soit parce qu'ils n'arrivent pas à le contrôler au moment où ils poussent ou soit parce qu'ils le poussent depuis des milliers de machines et ils veulent les corréler entre elles donc là-dessus ils envoient leurs data sur ce truc-là ils viennent faire des pré-agrégations et pousser sur le cluster que le résultat enfin ce qui est pertinent pour eux en fait au jour le jour donc on s'en sert beaucoup en tant que filtre on s'en sert nous aussi en tant que monitoring là-dessus et après tu as un autre store sur les stand-alone qui est le level db où là pour le coup ça stocke dans un level db donc tu peux la faire vivre au jour le jour et après tu as la version qu'on a vu là qui est la version cluster qui elle repose sur HBus et qui est un peu plus compliqué à déployer du coup mais pour essayer la stand-alone c'est bien on a vu sur les graphes que vous faites des JVM à plus de 30 gigas c'était quoi les conditions qui vous ont permis de débloquer ça on a une à 1 tera de RAM 1 tera de RAM ? ouais et on travaille sur une à 1 tera 5 combien d'heures de GC alors ? en fait il y a énormément de paramètres sur le G1 qui te permettent c'est ce qu'on disait tout à l'heure de le configurer bon il ne va pas être excellent enfin à un moment donné il passait 32 gigas ça devient un peu compliqué pour lui mais tu as énormément de paramètres qui te permettent de l'aider quand même à aller un peu plus loin et à le faire fonctionner dans ton use case à toi le problème de ces paramètres là c'est qu'ils ne seront pas excessivement bien documentés y compris par les développeurs de G1 c'est à dire que tu as des paramètres qui vont me dire ah bah en fait si tu vois beaucoup de temps en parallèle scan par exemple tu peux augmenter ce paramètre là de beaucoup c'est la doc officielle de G1 et donc vous faites ça avec du G1 Gc et du on a du G1 et là on est en train de déployer ZGC qui est plus adapté qui est un Gc qui est tout neuf qui est en Java 11 qui est en bêta enfin il est en preview qui lui pour le coup marche très très bien là dessus mais il est beaucoup plus agressif c'est à dire que G1 lui va évoluer entre enfin entre deux seuils c'est ce qu'on avait les petits dents tout à l'heure ZGC lui fait la même chose mais il le fait en parallèle et il le fait beaucoup plus vite ce qui fait qu'en fait on va avoir des dents qui vont être beaucoup plus verticales parce qu'il va laisser la JVM partir beaucoup plus loin en termes de RAM en fait il va être beaucoup moins énervé en temps normal et quand il passe pareil un seuil il commence à collecter mais le problème c'est que pendant qu'il collecte vu qu'il est parallèle en runtime ça continue de monter en fait donc au final ça consomme plus de RAM effectif sur la machine mais les temps de GC sont beaucoup plus bas Allô ? j'ai encore une question parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps vous ingérez plein de formats différents mais comme on a vu aussi dans les presses précédentes il y en a qui ont des labels il y en a qui n'ont pas des labels des fois il peut y avoir par exemple si on a un grand nom de métrique qui au hasard vient d'un collecter où en fait tout est dans le nom de la métrique y compris le host le type de métrique le type de valeur et tout à un moment il faut bien transformer ça en label parce que si j'ai bien suivi vous fonctionnez avec des labels derrière dans Warpten comment est-ce que vous faites la conversion entre n'importe quoi et votre format à vous ? en fait chacun des protos a son format à lui par exemple sur Warp tu vas avoir une classe qui est une string qui va être globalement une famille de mesures tu vois par exemple décès de température et après en label tu vas avoir tes variables donc tu vas avoir host 1, host 2, host 3 sous Graphite par exemple tout est dans le nom de la métrique donc en fait on garde le nom de la métrique directement mais par contre on va aussi venir au moment où on ingère le point remapper ces valeurs-là en label pour te faciliter le query dans d'autres langages à faire mais c'est le parce que comme vous avez des clients c'est le client qui peut spécifier ce qu'il veut extraire ou c'est à peu près non c'est nous qui le faisons parce que c'est dans le format en fait de Graphite tu peux le penser c'est un peu évolué c'est en fait dans la dernière version de Carbon dans Graphite tu as le support des labels maintenant aussi mais il faut mettre un point virgule et tu les mets après du coup c'est quasiment transparent le seul truc qui est vraiment problématique là-dessus c'est plutôt une flux DB parce que en plus des labels il a ce qu'on appelle des fields donc il a un nom de métrique des labels et des fields et du coup dans ce truc-là en fait on a su fixer le field après le nom de la métrique ce qui fait que ça le rend compatible mais c'est le seul truc où vraiment on a été obligé d'un petit peu de bidouiller est-ce qu'il y a encore quelques questions non par contre juste pour terminer là-dessus en fait Warp supporte tout mais du coup dès qu'on utilise ces protocoles-là on réduit un petit peu la valeur de Warp dans Warp10 tu as notamment le support de la géo localisation en fait c'est pas qu'une time series Warp10 c'est une géo time series donc tu as le temps latitude, longitude et elevation et donc le protocole ne le supporte pas ça et il y a un autre truc qui n'est pas supporté non plus par les autres protos c'est les attributs les attributs c'est ultra intéressant parce qu'en fait ce sont des labels mais muables les labels dans les time series ils sont immuables si on modifie un truc c'est une nouvelle time series les attributs en fait c'est un key value un tag mais qu'on peut modifier sur une metadata et ça permet beaucoup de souplesse pour plein de trucs en fait ok alors j'ai encore une question qui vient suite à ça tout à l'heure on avait parlé un petit peu langage tentative de formaliser les langages de query sur les time series et tout est-ce qu'il y a des tentatives de normaliser les langages d'ingestion pour gérer justement tout ce qui est fil, attributs, labels et éviter que chaque nouvelle parce que ça rejoint un peu des questions tout à l'heure chaque nouvelle time series qui arrive ou outil qui collecte des métriques ou autre réinvente son propre format ajoute ses propres trucs et au final je suppose que vous avez regardé s'il n'y avait pas un standard ce qui est le plus proche d'un standard c'est Prométhéus en fait vu qu'ils ont une énorme communauté t'entends pas je crois si non je disais par rapport au standard en fait ce qui se fait beaucoup c'est Prométhéus en fait ils ont réussi à écraser le truc et en fait on a des exporteurs pour tout en Prom et là nous on peut fournir des tools pour récupérer ça et l'envoyer directement chez nous voilà en fait il y avait Prom et la CNCF est en train de reprendre un truc là qui s'appelle OpenMetrix qui est une tentative de standardisation du format d'exposition de métriques donc ils sont partis sur Prométhéus mais c'est un petit club un peu fermé ce truc là aujourd'hui c'est à dire qu'ils ont beau être un peu arrivé sous l'égide de la CNCF moi je discute beaucoup avec Richard Hadmarn et Chris Larsen là-dessus et en gros il faut un hangout un peu privé en disant tous les 15 jours on ferme notre truc on va l'ouvrir mais aujourd'hui c'est un club un peu fermé très axé Prométhéus et il y a des mecs sur GitHub qui disent dans les issues les gars vous êtes sympas mais si vous voulez que ce soit un standard il faut quand même embarquer Nagios Zabix les gens du monitoring un peu classique derrière ce truc là pour vraiment fédérer un peu les efforts et je discute pas mal avec eux mais c'est particulier parce qu'en fait ils partent du principe que Prométhéus c'est la réponse absolue bon je ne dirai pas ce que je pense de Prométhéus là maintenant mais Google c'est quand même excusé il faut le savoir et donc les défauts de Prométhéus ils ont tendance à les envoyer dedans parce qu'ils considèrent que c'est un standard de fait qui est déjà établi alors que Prométhéus ça se déploie pas mal mais ça se corrige vite parce que ce sont des instances stand alone c'est assez souple en fait donc tu pourrais encore prendre le temps de corriger typiquement les guillemets dans les labels tu n'es pas obligé de les mettre le format UTF-8 sur les strings tu pourrais le supporter c'est des trucs débiles mais qui t'a fait un standard c'est maintenant qu'il faut le faire donc voilà après je ne sais pas si tu connais Brian Brasil un peu de Prométhéus ce n'est pas le mec le plus souple et dès que tu touches à Prom ok merci je pense qu'on a fini merci beaucoup de Prométhéus et sur le point tu sais c'est du droit de la la de Prométhéus et prouillé c'est compénie